Le regard que je porte sur la Corse d'aujourd'hui est un regard inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir de nos enfants. La Corse est dans un état de quasi sous-développement économique, patent, avec une présence de l'emploi public très importante, mais malheureusement un secteur privé qui peine à créer des emplois. Les freins qui sont des faiblesses sont aussi liés à la force de la Corse, c'est-à-dire à ces femmes et ces hommes. Ces femmes et ces hommes qui, quand ils sont à l'extérieur, ont une capacité d'innovation, une capacité d'entreprendre, une capacité de travailler ensemble. Et quand nous sommes chez nous, parce que je suis profondément Corse, nous sommes incapables de travailler ensemble pour le développement économique de cette terre. L'un des principaux freins au développement économique, c'est notamment les transports. Vieux problème, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on en est à toujours se battre sur une compagnie régionale ou pas une compagnie régionale, des routes qui se font par kilomètre après kilomètre. Tant qu'on n'arrivera pas à canaliser toute cette énergie au profit du bien collectif, je pense qu'on ne s'en sortira pas. La Corse idéale, sans vouloir systématiquement regarder vers le passé, mais ce serait déjà une Corse, je dirais celle en phase avec son histoire. Et l'histoire de la Corse, c'est une Corse tournée vers l'avenir, tournée vers le monde extérieur et non pas une Corse repliée sur elle-même. La Corse idéale, ce serait la Corse où tout le monde pourrait vivre en paix et dignement sur cette terre, c'est-à-dire avec un salaire, un salaire qui ne dépend pas du bien vouloir d'un élu, mais simplement de sa force de travail, ce qui est déjà énorme. Donc une Corse faite de citoyens, je dirais si vous me permettez l'expression, libres et éclairés, vivant en paix sur cette terre. Sur le court et le moyen terme, je suis plutôt pessimiste. Par contre, comme je suis un éternel optimiste, je ne perds pas l'espoir qu'un jour cette Corse se réveille, que ces femmes et ces hommes, sur cette terre à haut potentiel, je veux dire que la terre béni des dieux, se réveille avec un seul objectif, le bien-être des Corses, femmes et hommes qui vivent tous ensemble ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada